J'ai trouvé un carnet de brouillons qui appartenait à ma mère, qui était dans ses affaires, et il est trop trop beau. Donc je pense que je vais le dédier à ça, à mes entraînements, je vais noter mes entraînements à chaque fois, je vais noter mes mensurations, etc. pour tenir un petit peu comme un carnet, un journal de bord que j'avais avant. Je pense que je vais avoir pas mal de questions sur comment savoir à peu près ce qu'il faut manger au niveau des calories, etc. Et en fait, moi je vous réponds souvent, vous prenez pas la tête avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, je trouve ça intéressant de pouvoir savoir à peu près si on mange suffisamment ou non. Le but de faire ça, c'est pas du tout de traquer la moindre calorie, de se dire, oh là là, j'ai dépassé mon total. Bon, il vaut mieux pour moi, limite dépasser son total que de se sous-alimenter. Mais ça, c'est ma vision des choses, j'avoue que j'ai vu tellement de femmes se restreindre et développer des gros troubles alimentaires à cause du traquage, du macro, justement, que je ne trouve ça pas forcément toujours très très sain. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser et être en totale harmonie, on va dire, avec le fait de pouvoir grossir, le fait de pouvoir maigrir, de voir son corps se transformer. Et il ne faut pas faire ça si notre objectif, c'est de vouloir maigrir à tout prix. Là, par exemple, mon objectif, ce n'est pas du tout de maigrir, c'est au contraire de manger ce qu'il faut et d'avoir suffisamment à manger, même si là encore, pour moi, c'est plus important d'avoir son total en micronutriments qu'en macronutriments. Mais je vais faire une reprise sportive, en fait, je vais vous tourner ça. Et pour obtenir des résultats physiques, on ne va pas se leurrer à manger que des fruits et légumes. Alors oui, vous allez être secs, vous allez dessiner, etc., mais vous allez être maigres. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus se leurrer, en fait. Donc voilà, il faut que tous les apports soient donnés et aussi au niveau des macronutriments. Donc, il faut aussi des protéines. Et oui, il y a des protéines partout. Il y en a dans les légumes, il y en a dans les oléagineux. Mais je préfère calculer ça et maîtriser, surtout au début. Donc, par rapport au total calorique, je vous ai déjà fait un article sur le blog à ce sujet. Je vais vous remettre le lien en bio. N'hésitez pas à checker, c'est vraiment hyper détaillé. Vous avez des liens vers des sites où ils vous calculent, en fait, le total calorique de maintien que vous devez avoir pour être en pleine santé. Donc, total calorique de maintien, c'est, par exemple, quand vous respirez, quand vous réfléchissez. Rien que ça, votre digestion aussi, ça donne une activité physique. L'activité cérébrale, ça fait dépenser des calories. Donc, ces calories-là, elles sont importantes. Et c'est le minimum syndical à avoir pour être en vie et en santé. Donc, une fois que vous avez ce total calorique de maintien, ce qu'il faut faire, c'est calculer votre total calorique d'activité physique. Enfin, la dépense énergétique, pardon, que je suis fatiguée. La dépense énergétique que vous allez effectuer dans votre journée. Donc, elle va dépendre de plein de facteurs. Selon si vous marchez beaucoup, si vous travaillez debout, si vous êtes assise dans un bureau, si vous faites du sport ou non, si oui, quel type de sport, etc. À savoir que quand on met les données sur une application ou autre, c'est jamais fiable à 100%. Même si vous utilisez des trackers d'activité, etc., c'est jamais fiable à 100%. Il faut toujours se dire que le tracker, même si c'est un ordinateur, notre corps, il est unique. Et voilà, le tracker, il ne connaît pas tout le monde par cœur et ce n'est pas possible. Donc, une fois que vous avez rentré ces données d'activité physique, là, ça vous dit, OK, alors, pour subvenir à vos besoins basiques et aussi votre dépense énergétique supplémentaire, il vous faut tant de kilocalories. Il faut que vous incurgitiez tant de kilocalories. Et du coup, tu as ça et à partir de là, tu te fais ton plan. Donc, ça, c'est pareil. Je te conseille de tourner vers un professionnel si tu ne sais pas du tout comment le faire. Sinon, tu as des applications comme, par exemple, MyFitnessPal où tu peux rentrer, du coup, peser tes aliments, rentrer les choses et voir si tu es dedans ou pas. Mais sincèrement, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué, surtout, ça va te prendre la tête. Donc, je te conseille d'aller voir quelqu'un qui saura te guider, qui est formé en nutrition. Il y a plein de personnes qui peuvent être formées en nutrition. Il y a plusieurs métiers divers. Mais voilà, ça te permettra de ne pas trop te prendre la tête, de ne pas te dire, oh là là, voilà. Moi, par rapport à ça, je vous en parlerai. Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai acheté. Alors, j'avais l'Apple Watch, mais je la trouve... C'est Gadget, en fait. Elle est très, très belle. Elle est très belle. En fait, je trouve que ça ne sert à rien, à part être, je pense, plus dépendant de ton téléphone. Alors, moi, j'ai désactivé toutes les notifications. Donc, au contraire, ça me permet de ne pas prendre mon téléphone et de sortir, par exemple, avec Willow, donc quand je la promène sans mon téléphone. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt parce que ça va juste dire que tu as brûlé à peu près tant de calories. Ce n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout fiable, je trouve. Et puis, surtout, le tactile, il est chiant. Tu es obligé de rentrer à chaque fois que tu es donnée que tu as faite. Si, par exemple, tu as démarré une activité physique, mais que tu as oublié de le faire, tu ne peux pas le rajouter après sur la montre. Bref, donc moi, j'ai acheté un truc qui va mettre jusqu'à six semaines à arriver, qui s'appelle Whoop. J'ai le chéri d'une amie la dernière fois qu'il est passé à la maison. Et alors, lui, c'est un athlète de haut niveau. Il fait du football américain. Et il m'en a parlé. En fait, c'est vraiment un bracelet. Tu n'as aucun écran, rien du tout. C'est beaucoup plus fin. Ça ne pèse que dalle. Tu peux le garder jusqu'à cinq jours sans le charger sur ton poignet. Et en fait, c'est un espèce de petit clips que tu mets en plus dessus pour le charger. Donc, ça veut dire qu'il ne s'en va jamais de ton poignet. Donc, tu as toutes les données qui sont enregistrées. Mais je referai une vidéo dessus si jamais je trouve le truc vraiment bien. Et tu as un algorithme qui se développe selon ton activité physique. Et alors, lui, tu n'as pas besoin de rentrer ton activité physique. Il capte que tu fais du sport, en fait. Et après, une fois que tu as fait ton sport, tu as fini ta journée, tu vas mettre, en fait, dans ton téléphone, ben voilà, effectivement, j'ai fait du sport. À ce moment-là, j'ai fait de la course à pied. À ce moment-là, j'ai fait de la boxe. À ce moment-là, j'étais à la salle de sport. Et lui, il va réussir à reconnaître au fur et à mesure du temps, plus le temps va passer, qu'à telle heure, Victoire, elle fait de la boxe tous les jeudis. À telle heure, machin, elle fait ça. Et il va réussir à capter selon tes mouvements et selon aussi ta fréquence cardiaque ce que tu fais. Donc, à la fin, tu n'auras même plus besoin de le noter. Alors, en fait, tu auras juste à dire oui, c'est vrai que j'ai fait ça ou non. Et pareil, l'algorithme, hyper intelligent apparemment. Et surtout, il traque ton sommeil. Donc, il évalue en fait tes phases de sommeil, donc profond, sommeil... En fait, il va voir tout simplement si ton sommeil est réparateur ou non. Et grâce à ça, il va pouvoir te dire en fait, là, par exemple, Victoire, fais une petite séance, fais plutôt du yoga, un petit truc doux parce que clairement, là, il ne faut surtout pas que tu fasses de la musculation, tu vas te blesser, par exemple. Alors, bien sûr, si toi, tu te sens en pleine forme, tu ne vas pas regarder le truc et te dire « Oh, merde, je suis fatiguée. » Non, si tu te sens en pleine forme et le truc, il te dit non, écoute-toi. Mais voilà, donc je trouve ça intéressant et donc ça va vraiment traquer au millimètre, tu vois, mes dépenses énergétiques. Et du coup, je vais pouvoir évoluer par rapport à ma quantité de calories, ce que je dois ou pas ajuster. Le but étant d'avoir un maintien calorique, donc pas être en baisse ni en surplus parce que je pense quand même que même si je ne mangeais pas beaucoup, enfin, pas trop souvent, je pense que je suis clairement en surplus vu le taux de masse grasse que j'ai actuellement. Clairement, j'ai pas mal grossi, je vous montre. De toute façon, vous avez vu tout à l'heure. Je sais que vous allez me dire que non, machin et tout, mais moi, je le sens en fait. Voilà, je le sens et je fais pas mal de flotte, etc. Donc, voilà, je vais optimiser. J'ai envie de reprendre du muscle aussi. Ça fait des années que j'en ai pas repris, que je me suis pas vraiment en fait focus sur mes entraînements et sur tout ça parce que j'ai eu tellement... Bon, je sais qu'on se trouve des excuses, mais j'ai eu tellement plus à faire en fait d'autres priorités, on va dire, avec le travail que j'ai laissé un peu ma propre évolution de côté même si j'ai toujours gardé mon focus fessier pour continuer à évoluer à ce niveau-là. Donc là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est mi-vivant, mi-pas-vivant. Vous avez des graines germées, du coleslaw lactofermenté, des patates douces au vitaliseur de Marion, des légumes en dessous, tout en dessous au vitaliseur de Marion et donc du colin que je prends chez Picard, là, façon meunière en mode pêche durable. J'espère qu'il monte pas. Mais bon, bref, je prends ça pour me soulager un petit peu l'esprit. Et voilà, voilà. Donc là, ça commence à revenir petit à petit. La taille, elle commence aussi à... Bon, je vais mettre comme ça la qualité trop nulle, sinon elle commence à se réaffiner visuellement parce que les cuisses reprennent. OK ? Par contre, j'ai pris pas mal de gras. Ça se voit quand je contracte, etc. Mais c'est pas grave. Ça va se dégager aussi au fur et à mesure. Donc, mangue, orange, noix de coco séchée, baie de goji, flocons de soja, mulberry, soja... aïe, 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 j'arrive plus. Bref, voilà, j'ai un trop. Plein de choses, en fait. Plein de choses bonnes. En fait, je suis grave la meuf qui va vous dire écoutez-vous, mais pas trop parce qu'on est des putains flemmards, en fait. Donc là, je me suis dit non, non, Victor, tu vas pas te laisser abattre par la flemme. Et toutes les pensées sont venues dans ma tête. Genre, quand je me suis habillée, je me suis dit non, mais je me sens pas belle. Je me sens ballonnée. Je me sens pas bien. Je vais pas aller à la salle comme ça. On va me regarder, on va me juger. Je vous explique pourquoi. Parce que clairement, quand t'es sur les réseaux, t'as toujours ce truc de... T'as des gens, tu sais, qui te voient, qui te reconnaissent, etc. Et moi, j'ai tendance à m'en battre les couilles. Mais c'est vrai que des fois, tu reçois des commentaires, des trucs genre ouais, je t'ai vu en vrai, t'es dégueulasse sur tes trucs, mais tellement méchant et tu t'y attends pas du tout, en fait. Et puis les gens viennent pas forcément te dire bonjour. Ils sont pas forcément gentils non plus. En vrai, tu vois, limite, ils te regardent mal. Que, à part, bien sûr, de petites abonnées trop mignonnes qui me suivent vraiment. Mais là, je parle plutôt des personnes qui te suivent pas, tu vois. Que quand tu te sens pas bien et que tu sais que tu vas faire une séance de merde, que ça va être dur, tu vas transpirer, que tu vas en chier et tout, bah, c'est hyper bizarre. Mais dans ces moments-là, j'ai pas envie d'aller à la salle. J'ai plutôt envie de m'entraîner à la maison parce que je me dis bah, j'ai pas envie qu'on me voie comme ça, tu vois. Et c'est mon égo qui parle, je pense. C'est juste pas la fierté, mais plutôt la protection, tu vois, de me dire j'ai pas envie de me mettre dans cet état-là devant des gens parce que je vais pas pouvoir profiter pleinement de cet état non plus. Parce que cet état-là, au final, tu peux en profiter en, tu vois, en décompressant. Moi, je sais que souvent dans ces moments-là, quand je me sens fatiguée, quand je suis exténuée et que je fais quand même ma séance, bah, c'est des séances où je vais, par exemple, pleurer facilement. Dans la douleur, en fait, je vais lâcher des larmes ou je vais beaucoup déverser, en fait, mes émotions. Je vais beaucoup extérioriser certaines choses et dans ces moments-là, j'ai pas envie d'être en présence de gens, tu vois. Good morning ! Bon, il y a le flash parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vous montre un petit peu parce que, en gros, là, mon ventre, il est totalement relâché. Bon, je vais pas baisser ma culotte non plus, on va pas abuser. Et, en fait, vous avez pas forcément le point de comparatif, mais, en vrai, il est vachement plus plat qu'il y a certaines semaines. J'ai arrêté de manger certaines choses le soir et, bah, du coup, il y a eu aussi la reprise de la diète comme je vous ai dit la dernière fois. Il y a aussi, du coup, moins de cellulite au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des fesses aussi où j'avais pas mal pris. Bon, après, il y a toujours à regarder quand je pince, etc., et que vraiment, je prends ma peau. Il y en a. Bon, là, ça fait plusieurs jours que je suis pas partie m'entraîner parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien. Mais, sincèrement, ça évolue, ça bouge déjà pas mal. Je vais me lever, j'ai la tête du réveil. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour être sincère avec vous ? Alors, ça fait un an que je suis le coaching boutique, donc, que je mets en place avec Max. Et ça fait 4 ans et demi que je suis mes propres entraînements que je fais. En fait, j'ai envie de changement. Non pas que ce que je fais, c'est pas bien, parce que c'est bien et ça fonctionne parce que sinon, j'aurais pas eu ces résultats-là, surtout après les problèmes de santé que j'ai pu avoir, etc. Mais, moi, je fais partie du... Enfin, t'as deux types de personnes. T'as les personnes qui sont, voilà, hyper autonomes et qui sont hyper motivées de faire les choses toutes seules, tout le temps. Ça peut être mon cas. Mais je fais aussi partie des personnes qui ont besoin d'avoir, entre guillemets, des comptes à rendre à quelqu'un pour être motivées. qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'être guidées. Et c'est vrai que je me suis dit mais si je prends un coach, c'est hyper bizarre par rapport à mes programmes parce que ça veut dire que en fait, les gens vont... Les gens, surtout, les gens vont penser qu'ils sont pas assez bien, qu'ils sont nuls, du coup, que c'est pour ça que je prends un coach. Mais en fait, non. C'est pas du tout pour ça. C'est juste que j'ai envie d'être suivie. J'ai envie de devoir envoyer mes photos toutes les semaines pour voir la progression. J'ai envie d'avoir un oeil externe aussi sur mon physique pour qu'on me dise parce que quand c'est toi, moi, par exemple, mais je veux que mon cul devienne énorme, tu vois, et harmoniser le reste. Je voudrais un haut du corps peut-être encore plus fin, etc. Mais en fait, c'est bien d'avoir un coach parce que le coach se dit ben non, en fait. Tu vois, là, par exemple, j'ai contacté une nana qui s'occupe beaucoup de brésilienne, etc. C'est une coach spécialisée wellness. Elle me dit ben non, Vic, clairement, c'est les cuisses qui te manquent. C'est pas le cul, là. C'est les cuisses. T'as trop de cul par rapport aux cuisses. Il faut harmoniser la ligne, il faut affiner la taille, etc. Et du coup, c'était trop bien d'avoir un oeil extérieur. Donc, clairement, voilà, j'ai contacté une coach avec qui je vais certainement commencer à bosser. Donc, je vais la payer. Je serai son élève pour partir vers de nouveaux challenges. Donc là, j'ai fait mes photos de départ et ça va être trop bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Ça va me stimuler de ouf, en fait. Je vais me dire mais tous les matins, je vais être obligée de me lever, je vais être obligée de faire ma séance parce que derrière, il y a quelqu'un que je paye. Derrière, il y a quelqu'un qui attend mes résultats et qui attend des résultats. Donc, je peux pas la décevoir entre guillemets. Alors, quand tu fais les choses un petit peu toute seule dans ton coin, etc., bah, moi, en tout cas, j'ai remarqué que souvent, j'ai tendance à me dire bah, en fait, je suis fatiguée, j'y vais pas. J'ai pas envie, j'ai d'autres choses à faire, j'y vais pas. Et je m'en fous. Tu vois ? Alors que quand tu dois quelque chose à quelqu'un, t'es ultra motivée. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si, enfin, pour celles qui me suivent pas, je le dis, mais à chaque fois que je lance un programme, je lance un challenge avec. Parce que comme ça, je sais que, bah, t'as au moins 50% des filles qui vont aller jusqu'au bout du programme parce qu'elles vont se dire, t'in, j'ai promis à Victoire que j'allais lui envoyer mes photos, etc. J'ai envoyé des messages Insta, bah, je vais aller jusqu'au bout. Et on s'en fout après du résultat. S'il y a une évolution, tant mieux, parce qu'après, il y a des challenges, il y a des lots à gagner, etc. Mais en vrai, c'est pas ça qui compte. Moi, je fais des challenges parce que du coup, je sais que ça vous motive à aller jusqu'au bout. Et vous vous doutez bien que c'est pas avec un challenge de 5 semaines qu'on transforme complètement son corps non plus. Sauf si vraiment, il y avait quelque chose de très important à transformer, entre guillemets. Mais du coup, du coup, voilà, pourquoi aussi je lance pas mal de petits challenges comme ça dans l'année, etc. Parce que je trouve ça vachement plus motivant, en fait. Et moi-même, ça me motive. Moi-même, j'ai besoin de ça. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous montrerai l'évolution physique. Pour être sincère avec vous, là, ça fait à peu près un mois que j'ai repris la salle. Enfin, que j'y suis retournée, que j'ai remis les pieds. mais je n'y suis pas du tout allée tout, même toutes les semaines. Donc, je ne sais pas si je vais compter ça comme, voilà, moi, j'avais dit que j'allais montrer l'évolution au bout d'un mois. Mais clairement, je vais la montrer sur plus de temps parce que là, l'évolution n'est pas hyper importante étant donné que je suis en pleine préparation de lancement du futur programme qui s'appellera le Booty Burn Live qui est un programme en live fessier à suivre en direct avec des vidéos où je vous montre les vidéos. Et pour le coup, là, les entraînements, ce n'est pas tellement ma priorité mais surtout, je suis épuisée. Genre là, il est 9h13, je sors à peine du lit. Normalement, je me lève à 5h30, 6h du matin tous les jours et je bondie du lit, je suis en pleine forme. Et là, je sens que j'ai de la fatigue, ce n'est pas physique, c'est nerveux. et mon cerveau, mon cœur a besoin de se reposer. Je suis aussi assez énervée et stressée de tous les événements qui se passent encore avec le Covid. Tout ça, ça m'énerve. Je trouve que, voilà, on n'est plus dans une démocratie donc du coup, ça me pèse beaucoup et tout ça fait que je suis down. Donc, c'est vrai que mon énergie, je préfère la garder pour mes coachings, pour mes élèves que je suis en natureau, que j'ai tous les matins. Je préfère la garder pour le reste que j'ai à faire pour la préparation du programme. Là, c'est vraiment une question de priorité mais ne vous inquiétez pas que quand le programme sera sorti, ça va envoyer du lourd. même si j'ai encore d'autres choses de prévues. C'est ça le problème, c'est que tu te lances dans un truc, tu l'as fini et ensuite, tu te lances d'autres choses. D'ailleurs, ça c'est hyper important, je ne fais plus 20 000 choses en même temps parce que ça, c'est pas possible. Genre là, par exemple, je lance le programme, ensuite, hop, je reprends ma marque Harmonie, ensuite, tu vois, je fais comme ça. Donc voilà, c'était pour vous tenir au jus. Je ne sais pas si la vidéo va s'arrêter là ou si je vais continuer avec autre chose mais si la vidéo s'arrête là, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo.